Musique Et je suis effectivement avec Sophie Leménestrel, bonjour. Bonjour Castelle. Alors Sophie, on va parler en ce mois de janvier d'un fruit un petit peu exotique, histoire de sortir de la grisaille actuelle, ce fruit un petit peu méconnu, le kaki. Alors le kaki, comme son nom ne l'indique pas, c'est le fruit du plaqueminier originaire du Japon, où il est cultivé depuis plus de mille ans. Pourquoi est-ce qu'il est bon de le consommer maintenant ? Parce que le kaki est un fruit qui se récolte en hiver, on dit même qu'il doit avoir gelé pour être à maturité. Et à ce stade, il est un peu mou et sa peau est translucide. On dirait presque qu'il est blette. Et c'est en fait à ce moment-là qu'il est le plus délicieux. A la dégustation, s'il est bien mûr, vous plongerez votre cuillère dans une chair fondante et sucrée. Et en revanche, s'il est ferme, il sera certainement un peu acide. Bonjour Monsieur le Maraîcher. Bonjour. Comment est-ce qu'on reconnaît un bon kaki ? Un bon kaki, ça dépend si il est un peu molle ou un peu ferme. Ça dépend de comment la personne désire. Est-ce qu'il faut se fier à la couleur aussi ? C'est la couleur aussi. Orange, c'est qu'elle est bonne. Il existe, Sophie, différentes variétés de kaki ? Tout à fait. On voit débarquer dès l'automne les kakis persimons en provenance d'Espagne. Et ils appartiennent à la variété Roro Briante de la Ribera del Zucker, vous m'excusez pour l'expagnol. Mais l'exemple. Dont la qualité est reconnue par une AOP, donc une appellation d'origine protégée. Ensuite, vous trouverez en janvier sur les étals des Sharon d'Israël. À quoi il ressemble finalement ce fruit ? Écoutez, quand on regarde un kaki, on a plutôt l'impression au départ que c'est une tomate, un peu orangée, une tomate un peu aplatie. Mais attention, contrairement à la tomate, il ne faut pas trop le manipuler parce que c'est un fruit qui est assez fragile. Donc laissez-le dans sa barquette. Et comment est-ce qu'on va le conserver justement à la maison ? Alors vous allez le conserver à température ambiante, pas dans le frigidaire. Pour le consommer, vous allez le croquer comme une pomme et goûter sa chair légèrement sucrée, protégée par une peau qui est très fine. Et est-ce qu'on peut éventuellement le mettre dans des plats sucrés salés ? Tout à fait, vous allez le cuisiner facilement, rapidement saisi à la poêle pour accompagner un poisson ou une volaille, c'est très original. Mais attention à ne pas le cuire trop longtemps car cela réactiverait son astringence. Et en dessert ? Et en dessert, il sera parfait en mousse ou en carpaccio avec d'autres fruits exotiques comme le kiwi par exemple. Bonne idée effectivement, donc on va retrouver tout ce qu'il faut savoir sur le kaki sur votre site sophieterroiredechef.com A très bientôt sur le marché. A bientôt Christelle.